Le plus grand. Alors, quand vous dites que quelque chose, il est le plus grand, ça veut dire que vous acceptez que le plus petit aussi existe. À ce sujet-là, c'est le verset satanique qui a été ramené dans l'histoire, verset satanique, qui est dans l'islam, on le nomme verset karanik. Karanik, ces versets-là, qui parlent, enfin qui est un peu long, je ne veux pas le dire ce soir, j'ai déjà raconté, même j'avais écrit dans mes livres, accessibles, c'est-à-dire, « Allah Akbar », ça veut dire, le dieu est le plus grand, le dieu de Mahomet, c'est Allah, c'est-à-dire. Mais il a accepté le dieu pour le petit, puisqu'il a dit, OK, dans tous les statues qui sont à l'intérieur du Kaaba, de la Mecque, Mecque d'aujourd'hui, vous savez que c'était un endroit où on gardait les idoles là-dedans, dans le Kaaba, et qu'on fait les pernées larges musulmans dedans. Il y avait plusieurs statues, il y avait un qui était le plus grand, c'était celle de Quresh, famille de Mahomet, il y avait des propéties aussi. Dans le Coran, il cite les noms de ces statues-là, « Lat », « Osza », ou après il dit « Manat » « Okra », ce sont les noms d'autres statues. Et Mahomet, il dit, toutes ces petites statues aussi, ça peut être accepté, et c'est là qu'on dit, c'est un verset que le diable a mis dans la bouche de Mahomet, selon le Coran, selon le Coran. Je ne vous raconte pas des histoires ou mes idées, non. Notez bien, tout ce que je vous dis, c'est marqué dans le Coran. Surat Hajj, verset 51, c'est là qu'il dit, ce que tu as dit, c'était une parole de diable, ce n'était pas une parole de Dieu, d'autres statues, elles ne peuvent pas être acceptées, patati patata, et il a été retiré. C'est pour ça que si Salman Rushdie, il a écrit ce verset satanique, en 1988, je crois, David Abbasie, il a donné ses explications dans son livre, « Les secrets de l'Islam » en 1982. En 1982, j'ai parlé de ce verset-là qui existe dans le Coran. Lui, il a mal pris l'histoire, il a entré dans un domaine de prostitution, je ne sais pas quoi, il a fait une histoire imaginaire, mais la vérité du verset satanique, qui en dit verset karanique, ça existe dans le Coran même. C'est le Coran même qui dit à Mahomet que ce que tu as dit, ce n'est pas la parole de Dieu, il faut le retirer. Alors, après, si c'est la parole de Dieu ou non, encore dans mon dernier livre, également, de tout savoir sur l'islam politique et l'autre, l'islam n'est pas une religion, mais un parti politique, je donne des explications que dans le Coran, vous avez plusieurs versets qu'on utilise dedans les mots égyptiens, les mots hébreux, les mots persans. Les mots nabatiyé, les mots babéline, asurine, c'est-à-dire qu'il y a des mots énormes dans le Coran qui n'est pas arabe. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Coran est un produit des idées de Mahomet et ses conseillers. Ses conseillers, 4 à 5, qui étaient tellement connus et célèbres et intelligents des grands savants qui rejoignent Mahomet dans son mouvement. Il y en a un, tout le monde le connaît, c'est Salman Parsi, c'est un grand savant iranien qui était esclave, il va être acheté par le Mahomet. Après, il devient un grand conseiller de Mahomet, se procède dans le Coran. Vous avez beaucoup de mots, beaucoup de mots iraniens, persans, comme takuir, et ça vient du mot cour, c'est celui qui n'a pas d'yeux, qui ne voit pas. Après, vous avez des mots hébreux dedans, etc. C'est-à-dire, tout ça, ça nous montre que les conseillers de Mahomet, quand ils disaient des choses qui devraient verser le Coran, ils utilisaient leur langage, ils ne pouvaient pas ramener le synonyme. Par exemple, ta-route, ta-route, quand on ramène, on dit ta-route, c'est mauvais, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Mais ta-route, dans la langue éthiopienne ancienne, habaché, c'était habaché, éthiopie ancienne, ta-route, ça veut dire roi. Ça veut dire roi. Le roi, c'était nommé ta-route. Ou par exemple, quand on dit pharaon, pharaon, c'est mauvais dans le Coran. Mais pourtant, les Arabes, les Égyptiens aiment beaucoup ça. Quand on dit ta-route aussi, ça veut dire roi, roi d'Égypte. Mais puisque, comme chah d'Iran, chah, ça veut dire roi, mais actuellement, en Iran, si vous dites chah, c'est interdit, ça a-route, il ne faut pas dire chah. Puisqu'on l'a fait tomber. Exactement la même chose était de l'époque. Pour que tous ces mots-là qui ne sont pas là, qui existent dans le Coran, on ne peut pas parler ici, mais j'ai écrit, il y a déjà une quarantaine d'années. De toute façon, moi, quand vous parlez, vous dites des choses que je vois dans l'histoire et dans la réalité du Coran, ce n'est pas les mêmes. Je vous donnerai mes explications, mais n'oubliez pas, vous avez toujours la parole en composant le 08, 92, 93, 95, 20. David Abbas est avec vous, mes chers amis. 08, 92, 93, 95, 20. Voilà. Mais il y a beaucoup d'autres sujets que je vais vous parler, entre parenthèses, une fois que vous parlez, ce soir, pour vous informer encore, mais ce sont des choses qu'on a dit depuis 40 ans sur cette antenne. Depuis 40 ans, on a parlé, on a dit des choses sur cette antenne. 08, 92, 23, 95, 20. On va vous écouter, mais en attendant, on va écouter une petite musique. Prenez le combiné, intervenez. Si vous avez des questions, et même si vous avez des idées pour contester David Abbasie, avec grand plaisir. Nous avons Paul. Avec nous, déjà, on va prendre Paul et on va l'écouter. J'ai des choses à vous dire concernant cette dangerosité de l'islam politique, surtout aujourd'hui, l'info que vous allez entendre demain, peut-être demain ce soir, ce que la plupart des pays musulmans, qui sont contre l'un et l'autre, ils viennent de boycotter le produit français à cause des caricatures. C'est-à-dire, regardez quelque chose que la France est fière de le défendre, liberté de l'expression, et le monde chrétien également, est fière de défendre cette idée de liberté de l'expression. Malheureusement, dans la plupart des pays musulmans, il est accepté même par le gouvernement. Alors aujourd'hui, dans la plupart des pays musulmans, qui sont l'un contre l'autre, ils ont boycoté le produit français, comme la Turquie, l'Iran, la Jordanie, la Koweït, et même, le plus important, l'organisation de coopération islamique, qui réunit la totalité des pays musulmans, mes chers amis. Ils ont demandé de boycotter produits, et des produits français, qui sont très importants. Vous voyez, c'est-à-dire, le problème de fanatique islamique, ce n'est pas dans la tête, ou parmi le peuple musulman, parce que le peuple musulman, c'est, dans n'importe quel pays qui existe, il respecte les lois. Il respecte. Ici, regardez, les Arabes, les Pakistanais, les musulmans, qui sont de n'importe quel pays, ou d'origine, qui sont de même, même, une grande partie ici en France, qui sont des Français. Quand la République, il sort quelque chose, c'est quoi ? Il accepte. Il y a une petite minorité qui veut me tester. Alors, 08-92-23-95-20, je vais recevoir Paul. Monsieur Paul, bonsoir, comment ça va ? Bonjour, monsieur, merci. Merci, vous avez déjà donné des questions à mon avis, monsieur Paul, j'ai l'impression de la parole du Dieu. Allô ? Monsieur Paul, seulement si vous pouvez garder le combiné devant votre bouche, et parler un peu plus fort, ça sera bien. Merci. On vous écoute, monsieur Paul. Exactement, alors j'avais le droit de la question qui me fait et de savoir pour arriver à s'éliminer son rêve, l'horrence et les choses qui peuvent gêner, est-ce qu'il serait possible de séculariser l'islam en France comme on l'a fait pour la religion chrétienne, par exemple ? Bien sûr. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? A votre avis, un peu le fait ou non ? Ça serait une manière de voir si les gens, en faisant peut-être un référendum, pour voir si les gens seraient d'accord pour mettre... et vous en pensez, un peu le fait ou non ? Ça serait un peu le fait ou non ? C'est parti !